Peut-être qu'à cause de la pandémie, vous êtes confinés chez vous en ce moment mais si vous apprenez le français, j'ai une bonne nouvelle pour vous Les Français, les Belges, les Suisses, les Canadiens sont eux aussi confinés chez eux et vous pouvez être sûr qu'ils s'ennuient Donc si vous cherchez un partenaire de conversation sur Internet c'est le moment idéal pour en trouver un Oui, mais le problème, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire Il existe des dizaines de sites pour trouver un partenaire de conversation Alors peut-être que vous savez pas lequel choisir ou alors peut-être que vous avez déjà envoyé des messages mais vous n'avez jamais reçu de réponse Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour trouver un partenaire de conversation francophone sur Internet Bon, je suis sûr que vous le savez déjà mais le principe d'un partenaire de conversation, c'est que vous faites un échange linguistique Par exemple, si votre partenaire apprend l'anglais et que vous, vous apprenez le français Vous allez parler pendant 30 minutes en français et pendant 30 minutes en anglais Comme ça, c'est gagnant-gagnant Mais un bon partenaire de conversation, c'est une perle rare Ça, c'est une expression en français Une perle rare, c'est quelque chose ou quelqu'un qui est difficile à trouver Un peu comme un trésor Je dis qu'un bon partenaire de conversation est une perle rare parce que pour que cet échange linguistique soit fructueux votre partenaire de conversation doit avoir cinq caractéristiques D'abord, ça doit être un ou une francophone qui apprend votre langue maternelle ou alors une langue que vous parlez couramment parce que si c'est pas le cas, il peut pas y avoir d'échange linguistique Ensuite, vous devez avoir tous les deux à peu près le même niveau parce que sinon, la conversation va être déséquilibrée et la personne qui a le meilleur niveau va avoir tendance à dominer la conversation La troisième caractéristique d'un bon partenaire de langue c'est qu'il doit être patient et à l'écoute parce que si c'est quelqu'un qui n'a pas de patience et qui a seulement envie de parler et pas de vous écouter il va monopoliser la parole et vous, vous n'allez rien retirer vous n'allez rien gagner de cet échange Un autre point important, c'est que cette personne doit être disponible elle doit avoir le temps de parler avec vous régulièrement parce que si vous n'avez pas cette régularité cet échange linguistique va pas être très utile pour votre apprentissage Et enfin, la dernière caractéristique importante, à mon avis c'est que vous devez avoir des centres d'intérêts mutuels des points communs parce que sinon, vous n'allez pas vraiment avoir de sujet de conversation et ça va être difficile de maintenir cette relation entre vous Alors maintenant qu'on a ce profil type du partenaire de conversation idéal il reste la question à 1 million Où trouver cette perle rare ? Alors vous savez qu'il existe des dizaines de sites sur Internet pour trouver un partenaire de langue mais tous ces sites ne se valent pas ils ne sont pas tous aussi bons les uns que les autres Ils se divisent en 3 grandes catégories et maintenant, je vais vous en recommander quelques-uns Pour commencer, il y a le site Italki C'est un des sites les plus connus pour apprendre une langue À l'origine, c'est un site pour trouver un professeur ou un tuteur mais on peut aussi rencontrer un partenaire de langue Pour ça, il faut aller sur la page « Communauté » sur le site Et là, vous allez voir tous les membres qui sont inscrits sur Italki Et là, vous pouvez faire une recherche pour trouver un membre qui correspond à vos critères en fonction de son pays d'origine de la langue qu'il apprend est-ce que c'est un locuteur natif ou non dans quelle ville il habite, etc. Et une fois que vous avez trouvé des personnes qui correspondent à vos critères Eh bien, vous pouvez tout simplement leur envoyer un message ou les ajouter comme contacts un peu comme sur Facebook La deuxième catégorie, ce sont les applications qui sont disponibles sur smartphone et aussi sur tablette En particulier, il y a l'application « HelloTalk » mais aussi « Tandem » et une troisième qui s'appelle « Speaky » Contrairement à Italki ces applications sont faites spécifiquement pour trouver un partenaire de langue Donc là aussi, vous devez créer un profil et vous pouvez chercher les profils des autres membres Quand vous avez trouvé quelqu'un qui vous semble être un bon partenaire de conversation potentiel vous pouvez lui envoyer un message vous pouvez faire un appel audio ou vidéo directement sur l'application Donc c'est assez pratique Le problème avec ces applications c'est que certaines personnes les utilisent plus comme des applications de rencontres que comme des applications d'échanges linguistiques Donc si vous êtes une femme et que vous faites un profil avec une jolie photo vous risquez de recevoir pas mal de messages d'hommes qui sont pas forcément intéressés pour apprendre votre langue mais qui ont plutôt envie de vous parler pour d'autres raisons C'est particulièrement vrai avec l'application « Tandem » Vous pouvez voir que même visuellement ça ressemble pas mal à Tinder D'après les commentaires et les témoignages que j'ai pu lire sur Internet c'est un peu moins le cas avec HelloTalk Donc si vous voulez éviter ce genre de problème je vous recommande plutôt cette deuxième application Ces trois applications sont gratuites mais si vous voulez débloquer certaines fonctionnalités additionnelles là, vous devez prendre un abonnement payant Pour finir, la dernière catégorie de sites c'est les sites que j'appelle « à l'ancienne » « À l'ancienne », c'est une expression pour dire « comme on faisait avant » Par exemple, dans les magasins vous pouvez acheter de la moutarde à l'ancienne Ça veut dire de la moutarde qui utilise une très vieille recette Bon, souvent, c'est plutôt un argument marketing Bon, bref Si je dis que ce sont des sites à l'ancienne c'est parce que, visuellement on voit qu'ils ont été créés il y a plusieurs années et que l'interface n'a pas vraiment été mise à jour qu'elle n'a pas été actualisée Les deux plus connus, c'est Conversation Exchange et My Language Exchange Comme ça fait longtemps que ces sites existent ils ont des communautés avec des milliers de membres Et, d'après ce que j'ai pu voir, la moyenne d'âge est un peu plus élevée La moyenne d'âge, ça veut dire l'âge moyen Si on prend tous les âges des membres, qu'on les additionne et qu'on les divise par le nombre de membres on a la moyenne d'âge Donc la moyenne d'âge sur ces sites est un peu plus élevée que sur les applications que j'ai mentionnées avant Vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui sont un peu plus âgées Ces sites, ils ressemblent plus à des forums ou à des annuaires, à des répertoires qu'à des applications de rencontres contrairement aux trois applications que j'ai mentionnées plus tôt Donc vous allez pouvoir trouver des personnes qui sont peut-être un peu plus sérieuses et qui sont vraiment là pour faire un échange linguistique et pas pour d'autres raisons Donc voilà, moi je vous conseille de créer un profil sur plusieurs de ces sites et de les tester pendant quelques jours ou quelques semaines de regarder un peu le profil des membres, les différentes communautés Comme ça, après, vous allez pouvoir choisir celui qui est le mieux pour vous celui qui vous convient le mieux Maintenant, il y a une question très importante c'est celle de votre profil Sur ces sites, il y a des milliers de membres donc il va falloir trouver un moyen de vous différencier, de vous distinguer Et pour ça, je vous conseille de passer un peu de temps à faire un profil sympa un profil qui va attirer l'attention des autres membres Pour commencer, je vous conseille de mettre une photo sympa de vous une photo où vous êtes souriant parce que ça va rassurer les autres membres Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça si vous n'avez pas envie de mettre votre photo sur Internet évidemment, vous n'êtes pas obligé Ensuite, pour la langue, je vous conseille de rédiger votre profil en français comme ça, ça va montrer votre niveau et puis votre bonne volonté que vous avez vraiment envie de pratiquer votre français Mais attention, il ne faut pas rédiger un pavé Un pavé, c'est un mot familier pour dire un livre très épais Il y en a un ici, par exemple Voilà, ça, c'est les frères Karamazov de Stoyevski Vous pouvez voir que c'est un livre très épais Donc ça, dans la langue familière, ça s'appelle un pavé Et par extension, c'est aussi un mot qu'on utilise pour un texte ou un article qui est très long et très dense Un pavé Donc voilà, c'est pas la peine d'écrire un pavé pour votre profil Les autres membres n'ont pas forcément le temps de lire toute l'histoire de votre vie À mon avis, quelques lignes suffisent Maintenant, pour la structure de votre profil je vous conseille d'avoir trois points D'abord, une courte présentation de vous avec vos caractéristiques principales Ensuite, pourquoi vous cherchez un partenaire de conversation Et en dernier, finissez avec vos centres d'intérêt les choses que vous aimez faire Pour les centres d'intérêt je vous conseille de mettre des choses assez concrètes Pas forcément « j'aime les séries » parce que bon, tout le monde aime les séries c'est pas très spécifique mais écrivez plutôt « j'adore la série 10% » Comme ça, si en face, il y a un membre qui aime aussi cette série et qu'il voit votre profil eh ben tout de suite, ça va attirer son attention Je vous conseille aussi de lister un maximum de centres d'intérêt dans différents domaines la culture, le sport votre style de vie bref, plein de choses qui vous caractérisent parce que plus vous aurez de centres d'intérêt sur votre profil plus vous aurez de chances d'avoir un point commun avec d'autres membres de la communauté Pour vous aider, je vais vous donner deux exemples de ce que vous pouvez écrire dans la description de votre profil un premier qui est plutôt classique Ah oui, là, faites attention à ne pas mettre d'articles avec la profession Ne dites pas « je suis un prof de français » mais « je suis prof de français » « je suis architecte, etc. » Ou alors vous pouvez choisir une introduction un peu plus originale qui va immédiatement attirer l'attention de votre lecteur avec par exemple une courte anecdote « Salut, je m'appelle Hugo et une fois, j'ai perdu 3000€ en organisant une soirée électro à Varsovie » Ça, c'est une histoire vraie Aujourd'hui, j'habite toujours dans la capitale polonaise mais je suis devenu prof de français un métier un peu plus stable financièrement Donc voilà, ça, c'est une petite anecdote personnelle C'est quelque chose qui va susciter la curiosité de votre lecteur Ensuite, le deuxième élément Pourquoi vous cherchez un partenaire de conversation ? J'apprends le polonais depuis 4 ans Je le comprends bien mais je suis pas encore très à l'aise pour le parler J'aimerais rencontrer quelqu'un pour discuter En échange, je pourrais vous aider avec votre français ou votre anglais Et pour finir, vos centres d'intérêt Je m'intéresse à plein de sujets comme l'actualité internationale ou le cinéma polonais J'adore Krzysztof Kieślowski Je suis vegan depuis 3 ans À part le polonais, j'apprends aussi le piano mais je suis encore loin de pouvoir jouer du Chopin N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez faire connaissance À bientôt Je vais mettre le texte en entier dans la description de la vidéo si vous voulez copier certains passages ou vous en inspirer pour votre profil Une fois que vous avez rédigé votre profil, il faut pas s'arrêter là Je vous conseille aussi d'envoyer des messages aux autres membres parce que si vous attendez seulement d'être contacté ça risque de prendre plus de temps Et quand vous envoyez un message aux autres membres il y a deux grosses erreurs à éviter La première erreur, c'est de simplement écrire « Salut ! » ou alors « Salut, je cherche un partenaire de langue » parce que c'est pas très original et ça va pas donner envie à la personne de vous répondre Et la deuxième erreur, c'est d'envoyer un message dans lequel vous parlez seulement de vous Parce que même si vous êtes la personne la plus intéressante du monde un échange linguistique, c'est un échange vous allez parler et écouter la personne Donc si vous envoyez un message dans lequel vous parlez seulement de vous et vous vous intéressez pas à l'autre personne ça va donner l'impression que pendant la conversation vous allez seulement parler et vous n'allez pas être capable d'écouter Car de toute façon, si vous envoyez un bon message la personne va être intéressée et elle va aller sur votre profil et là, elle va trouver toutes les informations sur vous Et au contraire, il y a quatre choses que vous devez absolument faire quand vous envoyez un message D'abord, vous devez montrer à la personne que vous avez lu son profil et que vous ne lui écrivez pas par hasard que vous avez vraiment envie de parler avec elle Pour ça, la meilleure façon, c'est de trouver des points communs avec cette personne en fonction des centres d'intérêt qu'elle a listés sur son profil Et puis, vous pouvez lui poser une question à la fin de votre message comme ça, ça va lui donner une chose sur laquelle rebondir une chose à laquelle elle va pouvoir répondre Là aussi, je vais vous donner deux exemples de messages que vous pouvez envoyer Un premier qui est plutôt informel Salut Marie, je m'appelle Monica Je sais pas par où commencer Est-ce que tu as des conseils à me donner ? À bientôt, j'espère Là, vous voyez qu'à la fin, j'ai posé une question Comme ça, ça va être plus facile pour Marie de répondre quelque chose à mon message Ça, c'est donc plutôt un message informel Vous voyez que c'est deux jeunes filles Donc j'ai utilisé le tutoiement Le tutoiement, vous savez, c'est quand on dit « tu » et pas « vous » Si c'est une personne de votre âge et qu'elle a moins de 40 ans je vous conseille plutôt d'utiliser le tutoiement Mais si c'est une personne plus âgée que vous ou une personne de plus de 40 ans à ce moment-là, c'est mieux d'utiliser le vouvoiement de dire « vous » Je vous donne un deuxième exemple Je viens de prendre ma retraite donc j'ai décidé de reprendre mes études de français Comme vous apprenez l'anglais peut-être pourrions-nous faire un échange linguistique ? D'après votre profil, vous êtes un amateur de jazz Ça nous fait un point commun puisque je joue moi-même du saxophone depuis de nombreuses années Connaissez-vous de bons clubs de jazz en France ? Cordialement, John Voilà, là vous voyez que c'est un message un peu plus formel Je vous rappelle que je vais mettre tous ces textes dans la description de la vidéo si vous voulez copier certains passages Après avoir envoyé ce premier message Peut-être que vous n'allez pas recevoir de réponse ou alors peut-être que vous allez échanger quelques messages et puis que la conversation va s'arrêter Si ça arrive, il faut pas vous décourager Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça Peut-être que cette personne n'est plus active Peut-être qu'elle a plus le temps pour discuter C'est pas de votre faute et il faut pas abandonner Je vous ai dit que trouver un partenaire de conversation ça demande de la patience et de la persévérance Donc c'est pour ça que je vous conseille d'envoyer plusieurs messages à plusieurs membres Comme ça, vous allez multiplier les chances d'obtenir des réponses et de trouver un partenaire de conversation qui vous convient Une fois que vous avez trouvé la perle rare le partenaire de conversation idéal et que vous avez échangé quelques messages vous pouvez proposer de discuter sur Skype ou alors sur Zoom Personnellement, je vous recommande Zoom C'est un programme dans lequel la connexion est plus stable que sur Skype Donc c'est mieux pour avoir les conversations Et ce qui est vraiment important ensuite c'est d'être régulier Essayez de vous mettre d'accord avec cette personne pour faire, par exemple, une conversation par semaine Parce que si vous êtes pas régulier et si vous ne fixez pas de date à l'avance Eh ben, soit vous, vous allez être occupé soit cette personne va être occupée et vous n'allez pas avoir ces conversations régulières Voilà, j'espère qu'avec tous mes conseils vous allez enfin trouver un partenaire de conversation C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour votre apprentissage Ça demande du temps mais ensuite, ça peut devenir une belle histoire J'ai plusieurs élèves qui m'ont raconté comment ils ont rencontré leur partenaire de conversation et que maintenant, ils sont très bons amis qu'ils passent les vacances ensemble, etc. C'est vraiment quelque chose qui vaut la peine Si vous avez trouvé un partenaire de conversation et que vous avez des conseils à ajouter écrivez-les dans les commentaires Si vous êtes français et que vous cherchez un partenaire de conversation qui parle anglais, espagnol ou portugais écrivez-le aussi dans les commentaires Peut-être que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un Pour finir, je voudrais dire un grand merci à toutes les personnes qui ont traduit les sous-titres de mes anciennes vidéos en anglais, en russe, en portugais Je suis sûr que ça peut beaucoup aider les personnes qui sont encore débutantes Je sais que ça demande du temps de faire ça Donc voilà, un grand merci à vous Sous-titres par Jérémy Diaz